... Et donc, dans ce débat ici, la question du débat était « Faut-il légiférer sur la gestation pour autrui ? » Et la question était posée à cinq intervenants différents. Et donc, il y avait Christine Dufresne, la présidente du Sénat. Il y avait Véronique Salvi, la chef de groupe du CDH. Petra de Sutter, qui est la chef du centre de médecine reproductive à l'université de Gans et qui est gynécologue. Il y avait une mère porteuse américaine, Mélissa Rae. Et puis, Georges Sylvestre. Lui est membre de l'association Men Having Babies et qui donc venait faire la promotion de cette association en Belgique. et qui est l'association américaine. Et il est lui-même gynécologue obstétricien. Donc, la gestation pour autrui, c'est le fait de porter un enfant pour quelqu'un d'autre. On n'est pas lié génétiquement, généralement, à l'enfant. Mais, moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Je vais plutôt ici essayer d'apporter un regard éclairé et féministe sur la question de la GPA. Et donc, je me suis amusée à prendre cette émission en fil rouge de mon intervention et de commenter un peu ce qui a été dit. Donc, on reviendra plus tard sur l'idée de désir légitime d'enfant. Parce que c'est une affirmation qui se discute énormément. Mais donc, tout au long de cette émission, on parle d'une GPA altruiste en Belgique où la mère porteuse ne serait pas payée, mais recevrait uniquement une compensation pour les frais engendrés liés à la grossesse. Et le problème d'un terme, de parler de GPA altruiste, qui revient tout au long de l'émission, puisqu'on parle du désir d'une mère, d'aider un couple, d'avoir un enfant, il y a l'idée de don derrière, de quelque chose de naturel qui serait lié à la femme, de faire un don de soi, quelque chose de bonté, quelqu'un qui est altruiste et quelqu'un qui fait du bien aux autres, généreusement, gratuitement. Et donc, on enferme la femme là-dedans et surtout, on légitime une pratique qui se dirait alors altruiste, mais qui, en fait, ne l'est pas tant que ça. Donc, pour l'idée de don, Christine Delphi, notamment, qui est une féministe sociologue, féministe marxiste, dit que, dans l'idée de don, il faut qu'il y ait égalité des deux côtés. C'est-à-dire qu'un don, ça se fait entre deux personnes qui ont le même statut dans une société ou dans un contrat, si on parle de contrat. Or, ici, ce n'est pas le cas. La femme n'a pas du tout le même statut que l'homme dans la société aujourd'hui. Moi, c'est surtout ça que je voudrais mettre en avant. C'est parler de GPA et de gestation pour autrui, d'accord, mais il ne faut pas négliger le contexte social et culturel dans lequel ces techniques de médecine arrivent et commencent à se propager. Ils sont pratiqués. Donc, en Belgique, elle n'est pas autorisée. Il y a quatre pays, je crois, en Europe où elle est légale. Je suis très sûre. En tout cas, elle est pratiquée en Inde, elle est pratiquée en Ukraine avec des prix forcément beaucoup plus attractifs. En Ukraine, par exemple, ou en Inde, le ventre d'une maman en Inde ou en Ukraine est beaucoup moins cher que le ventre d'une maman aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 120 000 dollars, à peu près, une gestation pour autrui. Et donc, le problème de cette idée de don, c'est qu'il n'y a pas de statut égal entre les deux personnes qui vont contracter. Christine Delphi, je vais la lire un petit peu. Elle dit, comme le capitalisme, le patriarcat est un système d'exploitation économique, quoi qu'il ne soit pas que cela. À la différence du capitalisme, il n'extorte que pas du surtravail, mais du travail. Le mode de production domestique constitue la base économique du capitalisme. Le mode de production domestique, c'est tout le travail que fait la femme à la maison qui est invisibilisé et qui est gratuit. Les femmes passent... Les femmes consacrent 80% de leur... 80% des tâches monagères sont effectuées par les femmes à la maison. Donc, c'est faire la lessive, le ménage, mais c'est aussi s'occuper des enfants. Et donc, ce que dit Delphi ici, c'est que... C'est que cette idée du travail domestique, elle permet aux hommes d'aller travailler. Donc, elle permet à un système capitaliste de pouvoir se perpétuer puisque si la femme est à la maison, on s'occupe de faire à manger, des enfants, etc., les hommes peuvent aller au travail. Et surtout, ce travail domestique qui permet à la femme de rester dans cette position subordonnée puisque, en restant à la maison, la femme, elle épouse, elle n'a pas de temps pour elle, elle n'a pas de temps pour s'émanciper économiquement, mais aussi pour s'émanciper justement de cette domination... de cette domination patriarcale. Et donc, tout ça, c'est quelque chose de structurel puisqu'on a... Alors, en tout cas, on constate qu'aujourd'hui, comme je le disais, 80% des tâches domestiques sont effectuées par les femmes, mais surtout, les femmes occupent les emplois les moins qualifiés, sont moins payées et plus nombreuses à temps partiel et au chômage. Donc, on a tout un système comme ça qui fait que la femme reste à la maison et qu'il y a cette idée de don derrière où elle va le faire de façon consentie. Et donc, Christine Delphi et aussi d'autres anthropologues vont plus loin en disant que la charge des enfants, les travaux domestiques, grèvent les emplois du temps des femmes, les épuisent, les empêchent de penser leur alénation et d'accéder à l'hôpitalisme. Et donc, en fait, il y a l'idée que quand on est la femme à la maternité, c'est le combat féministe depuis 50 ans maintenant qui est de faire sortir les femmes de la maison en allant s'émanciper et en ne restant pas cantonnés à cet univers-là. Et donc, pouvoir s'émanciper, c'est aussi penser les chêmes de domination qui nous alienent. Et donc, par exemple, ce qui est assez impressionnant, c'est que dans tout ce débat sur la RTBF, on parle d'altruisme, on parle de don et on parle de consentement aussi. C'est un peu des questions qu'on retrouve également dans les débats sur la prostitution. Est-ce que les femmes consentent réellement à donner leur ventre ou pas ? À louer leur ventre, pardon. Même si c'est altruiste. Et donc, moi, là, je vais encore plus loin avec une autre anthropologue, c'est qu'on peut poser la question du consentement. Delphine Lens est une jeune chercheuse qui termine sa thèse, qui a fait une comparaison sur les mères porteuses en Ukraine et aux Etats-Unis. Et en Ukraine, par exemple, on voit beaucoup de jeunes femmes qui vont louer leur ventre pour pouvoir payer leurs études. et lors des entretiens, il y a une sorte de conscience. Je ne sais pas si elle est totalement libre à éclairer. En tout cas, elles sont conscientes de participer à quelque chose dans lequel elles ne sont pas forcément égales avec les parties avec lesquelles elles contractent, mais louer leur ventre va leur permettre de payer leur étude de médecine, par exemple. Aux Etats-Unis, toujours selon les travaux de cette chercheuse, elle, elle a beaucoup rencontré des mères porteuses très catholiques qui sont vraiment dans l'idée de Dieu. L'église, là aussi, parle de Marie où Marie serait la première gestation pour autrui. Église qui, par ailleurs, est contre l'avortement. Mais en tout cas, ces femmes qui vivent à la maison et qui n'ont pour la plupart pas de travail trouvent ici un moyen de s'émanciper, alors un faux moyen de s'émanciper, mais vont voir dans la location de leur ventre une sorte d'autonomie. Elles peuvent enfin faire quelque chose avec ce qu'elles savent faire. Et donc, dans cette idée de don, on enferme la femme de nouveau dans cette essentialisation de la maternité, du soin aux autres, de s'occuper des enfants. Et donc, Nicole-Claude Mathieu, je vais vous la citer aussi, elle s'interroge sur la notion de consentement à la domination chez les femmes et elle fait une comparaison entre le terme consentement et le terme collaboration. Elle s'interroge sur l'idée pourquoi on parle de consentement et pas de collaboration qui serait finalement un peu plus logique. Donc, je vous la cite. Elle dit le consentement suppose déjà la conscience pleine, libre du sujet et au moins la connaissance des termes du contrat sinon de toutes ses conséquences. Or, les femmes, comme elle a tenté de le montrer, n'en connaissent pas tous les termes. Le terme consentement, apparemment plus anodin, est donc en fait appliqué au sujet opprimé, plus fort et plus grave que le mot pourtant violent mais plus objectif de collaboration. on part alors on peut alors se demander pourquoi il passe mieux. Elle, elle voit plusieurs raisons. Le premier, c'est que le mot consentement appliqué au dominé annule quasiment toute responsabilité de la part de l'oppresseur. Puisque l'opprimé consent, il n'a rien de véritablement immoral dans le comportement du dominant. L'affaire est en quelque sorte ramenée à un contrat politique classique et c'est ce qu'on voit avec la GPA. et donc moi là où je voudrais interpeller c'est sur le rapport de domination de genre dont je viens ici un peu de parler mais il y a aussi la même chose avec le rapport économique puisqu'on est dans un système capitaliste et néolibéral. Dire qu'une femme consent à louer son vente, ben oui elle va consentir parce que par exemple en Inde, elle va se faire en neuf mois ce qu'elle va gagner en quatre ans ou elle va pouvoir se payer ses études de médecine comme je disais. Donc consentement oui mais plutôt on pourrait plutôt parler de collaboration. Et puis donc dans l'idée de louer son corps et son ventre il y a une idée de dépossession de la femme. L'idée de la marchandisation de son corps donc qu'il y ait une compensation ou qu'il y ait commercialisation on est quand même et d'ailleurs c'est commercial ailleurs donc on peut se dire après tout pourquoi le couple d'homosexuels hommes par exemple qu'on voit au début de la vidéo qui est super content de pouvoir élever la petite lit rose ben ils ont payé 120 000 dollars donc je pense pas que tout le monde puisse payer 120 000 dollars un désir d'enfant aussi légitime qu'il soit et donc de fait un couple en Belgique aura plus les moyens de se payer 40 000 euros par exemple pour une mère porteuse en Inde qu'aux Etats-Unis. Donc autoriser faire ce choix politique c'est aussi envoyer un message aux citoyens en leur disant vous pouvez faire des GPA et donc ici comme elle est pratiquée ailleurs et dans le monde de différentes façons c'est ouvrir la porte à la marchandisation finalement. et il y a aussi une allénation pendant les 9 mois où on va accepter de louer son ventre c'est faux de dire que la mère porteuse il y a un contrat qui va stipuler absolument tout moi là je voudrais ici interpeller un peu au niveau d'un point de vue féministe sur les grossesses quand une femme est enceinte aujourd'hui on va se permettre beaucoup de choses on se permet de toucher son ventre mais on se permet surtout d'avoir un avis sur tout ce qu'elle doit un peu préfère elle ne doit pas manger si elle ne doit pas manger ça elle ne doit pas fumer elle ne doit pas boire d'alcool et on se rend compte même que ces restrictions là liées à la grossesse de la femme qui permet finalement à ce que tout le monde s'approprie ce corps et y compris le mari les gynécologues etc. sont beaucoup plus forts que la génération de ma maman par exemple on voit que les injonctions et même des applications qui vous rappellent qu'au cinquième mois il faut faire attention à telle ou telle chose ne pas prendre trop de kilos etc. et donc ça ça ne va pas arranger les choses même s'il y a un contrat on parle de GPA altruiste ici en Belgique qui sont très limités donc ça je pense que les deux autres intervenants préciseront en Belgique vous devez trouver vous-même votre mère porteuse et c'est uniquement dans des cas médicaux très spécifiques mais donc même si la mère porteuse c'est votre soeur ou votre cousine ou votre voisine en qui vous avez grande confiance si le soeur a une fête et qu'elle est à 5 mois de grossesse et qu'elle porte votre enfant et qu'elle s'envoie 4 verres de vin je pense que vous allez l'avoir un peu mal et que vous allez vous permettre qu'elle porte votre enfant encore plus que si vous le feriez habituellement de lui dire tu ne devrais pas boire et ce serait bien que tu ne le fasses pas parce que tu portes mon enfant et puis il y a aussi du coup on continue cette objectivation du corps de la femme où il ne lui appartient plus finalement on continue de perpétuer cette idée où le corps de la femme doit être disponible quand elle sort dans la rue on doit oui je pense à ça parce qu'il y a des débats sur le harcèlement sexuel et le harcèlement de rue en ce moment et donc c'est là que je vais demander à Pierre de passer les deux dessins c'est possible parce que pendant l'émission donc il y a Kroll il y a un dessinateur qui fait des petits dessins pendant l'émission donc on les montre donc là par exemple on est au milieu de l'émission et il fait ce dessin d'un couple de parents d'intention qui demande à une dame pour neuf mois c'est combien sauf que c'est une prostituée en fait il s'adresse à une prostituée donc là on n'est pas dans un et donc quand on voit ça à une émission publique à la télévision on se dit quoi une prostituée dans l'esprit commun c'est quoi c'est une pute enfin pour le dire plus vulgairement c'est une femme dont on dispose alors certes on va la payer mais on en fait ce qu'on veut elle est à la disposition des hommes en tout cas son corps est à la disposition de l'autre même si on la paye et on la paye pour ça donc il n'y a pas un débat féministe de dire la femme prostituée ce qu'elle consent ou pas moi je vois qu'on associe la mère porteuse à une prostituée et donc au fait qu'elle vend son corps et on peut en disposer comme on veut et le dernier dessin avec lequel il termine et je crois que c'est le pire là c'est un homme au téléphone qui dit est-ce que je peux faire un enfant à Mélissa mais qu'elle le garde donc là il y a carrément carrément une explicitation de mère porteuse égale réification enfin ça c'est un objet qu'on prend qu'on jette et dont on fait ce qu'on veut donc je continue sur l'intervention l'intervention pendant ce petit débat donc je vais vous montrer un deuxième extrait juste donc là c'est Georges Sylvestre qui parle beaucoup pendant toute l'émission le présentateur l'interroge beaucoup on lui demande son avis c'est vraiment un peu le curseur sur ce qui se passe aux Etats-Unis ce que j'ai oublié de préciser c'est que le rapport du Sénat préconise une GPA altruiste mais donc là tout au long de l'émission Georges Sylvestre lui il pratique des GPA il pratique et il prône un GPA parce que lui-même homosexuel a deux enfants d'une GPA commerciale et puis aussi le petit reportage qu'on voit au début de l'émission avec le couple d'hommes homosexuels qui a eu la petite lille rose c'est à travers une GPA commerciale donc le débat il est déjà un peu un peu fouté mais donc on écoute Georges Sylvestre qui répond à la question du présentateur qui lui demande qu'est-ce qu'on fait avec ce rapport mercantile à la mère porteuse j'ai deux enfants de 6 ans et 3 ans et aussi je suis médecin donc j'ai suivi des milliers de femmes durant leur process et les accouchements et je peux tout à fait dire qu'il y a une minorité de femmes pour qui les grossesses sont non pathologiques relativement faciles les accouchements relativement faciles mais qui ont le désir d'aider d'autres couples arriver à ce but je trouve ça extraordinaire qu'ils puissent dire ça il faudrait qu'ils viennent prendre la tête d'une association féministe parce que en tout cas il y a certains débats en ce moment autour de la grossesse et de la maternité qui consistent à dire donc déjà il y a cette idée de désir de porter l'enfant pour l'autre donc on est de nouveau dans le don dans la femme qui s'occupe des enfants et qui de manière naturelle va se tourner vers les métiers du soin aussi etc mais donc là en plus il y a l'idée que la grossesse finalement c'est quelque chose de super facile et qu'il n'y a pas besoin de la surveiller or alors c'est certes un débat qui vient de France et qui est beaucoup moins fort en Belgique parce que notamment le système de santé est différent et le rapport aussi au corps médical et la relation entre le médecin et le patient est fort différente en France et en Belgique c'est beaucoup plus hiérarchique en France beaucoup plus patriarcal aussi mais donc que lui dise ça pour légitimer la gestation pour autrui et le fait qu'une femme porte l'enfant d'un autre moi ça m'énerve fortement en tant que féministe on dénonce toutes ces injonctions dont je vous disais le fait d'arrêter de dire qu'une femme enceinte elle est débile Martin Winkler qui est un médecin généraliste et qui défend aussi qui intervient beaucoup dans ces débats racontait qu'il y a eu une note interne du syndicat des gynécologues aux Etats-Unis qui a stipulé il y a un ou deux ans que la femme n'était pas débile pendant qu'elle était enceinte parce qu'on pensait vraiment qu'une femme enceinte ne pouvait pas donner son consentement à quoi que ce soit etc. Et il y a aussi tous les débats sur les violences obstétricales pendant l'accouchement les épisiotomies qui seraient abusives alors là aussi beaucoup plus en France qu'en Belgique l'épisiotomie c'est quand on sectionne le muscle du périnée enfin les muscles du périnée pour faire passer le bébé plus rapidement enfin là où il est abusif c'est qu'il permet de faire passer le bébé plus rapidement souvent pour des questions médicales la mère est en souffrance où l'enfant il faut accélérer la venue de l'enfant donc l'épisiotomie est nécessaire mais il y a des centres universitaires hospitaliers qui ont moins de 1% d'épisiotomie alors qu'on peut en avoir 37% ailleurs donc c'est des débats sur l'émancipation des femmes sur leur droit à dire ce qu'elles veulent comme accouchement ou non est-ce qu'elles peuvent accoucher à la maison etc. qui sont portés dans une optique d'émancipation de la femme et que lui ici il l'invisibilise en disant que la grossesse c'est hyper facile finalement mais il ne montre pas tous les rapports conflictuels qu'il y a derrière qu'il y a derrière donc le deuxième le dernier extrait je vois bien de nouveau de ce gynécologue représente il faut penser à accorder ça de façon médicale légale politique et comme vous dites protéger les enfants et d'après toutes les études qu'il y a jusqu'à date pour les enfants issus de la GPA il faut pas oublier que les enfants de relations homosexuelles il n'y a jamais qui n'est pas prévu c'est tous des grossesses pré-désirées les enfants sont très chers et dans je ne sais pas si ça me choisit si mieux c'est-à-dire pour moi la moitié les grossesses ne sont pas prévues elles sont accidentelles donc déjà c'est des enfants qui sont très évolués et désirés les études le montrent aussi qu'il y a des bons résultats les enfants se portent bien les études se demeure porteuses nous montrent qu'elles se sont très bien psychologiquement et que finalement il y a des façons de le faire avec une situation on va vraiment gagner en tête c'est bon ? pour moi c'est le summum ce mec il ne s'en rend même pas compte comparé le gagnant-gagnant on a compris le rapport mercantile ce qui me fait bondir c'est le 50% de grossesses non désirées aux Etats-Unis je n'ai pas pu vérifier les chiffres mais c'est qu'ils mettent en comparaison des enfants non voulus et des enfants voulus par la GPA on fait quoi ? on fait une hiérarchie en disant que les couples que les enfants nés de bébés sont mieux sont comme on dit qu'on va les mettre en valeur parce qu'ils ont été voulus mais enfin en disant ça encore une fois il invisibilise le fait que les grossesses non désirées c'est pas c'est quoi la plupart du temps j'ai pas trouvé oui non mais surtout je trouve que cette phrase là elle est violente mais d'un point de vue de classe elle est d'une violence de classe inouïe surtout qu'il vient des Etats-Unis alors j'ai pas pu trouver de confirmation ou d'information du chiffre de 50% de grossesses non désirées mais quand on sait que les droits sexuels et reproductifs sont en danger partout que ce soit en Belgique que ce soit aux Etats-Unis encore plus avec Trump que Trump a nommé à la tête du programme du planning familial donc c'est un programme qui est rattaché au ministère de la santé qui a permis pardon qui a un budget de 280 millions de dollars et qui a permis à des millions de femmes au revenu modeste d'avoir accès à des contraceptifs gratuits je trouve ça d'une violence inouïe avoir accès à l'avortement à la contraception c'est un devoir du service public c'est faire de l'éducation vers les jeunes filles dans les écoles c'est vraiment c'est quelque chose d'important d'un point de vue féministe et d'un point de vue émancipation des femmes et donc mettre sur le balancier ces deux sortes de bébés là et tout ce que ça implique derrière sur les femmes aussi les mauvaises femmes qui vont mettre au monde un enfant non désiré et les bonnes femmes qui vont porter un enfant de mère porteuse je trouve ça je trouve ça hallucinant voilà donc moi je conclue comme ça on peut pas parler de GPA sans prendre en compte les rapports de domination qu'il y a à l'oeuvre dans la société aujourd'hui qui sont des rapports de domination de genre et notamment économiques et surtout que l'un est lié à l'autre et qu'on peut pas penser l'un sans l'autre et aussi des rapports des rapports de domination nord-sud ou de race comme on disait dans l'intersectionnalité voilà bonjour à toutes et tous voilà Julie a déjà planté le décor je pense moi je vais vous je vous propose ceci j'espère que vous m'entendez parce que moi je m'entends pas je suis un peu malade de façon d'avoir une sorte d'écho de vivre dans un aquarium je vais vous proposer ceci c'est de peut-être vous expliciter un petit peu le chemin qui était le nôtre dans cette question relative aux mères porteuses on essaye peut-être au moins d'utiliser le terme de GPA parce qu'on estime que c'est quelque chose finalement qui est déshumanisant c'est comme s'il n'y avait plus d'humains derrière gestation pour autrui à la rigueur une machine pourrait le faire et Julie a terminé son exposé en finalement en évoquant la création de sous-catégories de genre donc il reste ceux qui auraient les moyens ceux qui ne ne les auraient pas pardon et on a bien souvent se raccroché à des supports de type culturel pour évoquer une problématique sociale ou socio-économique et je ne sais pas si vous avez vu pour le moment la série qui a été faite à partir du roman de Margaret Latroud qui s'appelle La servante écarlate vous voyez ce que c'est cet ouvrage ou cette série vous ne voyez pas oui c'est sur la liste des choses à voir alors voilà donc ça s'appelle La servante écarlate La servante écarlate La servante écarlate c'est une ce que l'auteur a appelé une dystopie c'est à dire une sorte de comment dire d'avenir qui peut-être un jour pourrait arriver et qui raconte aux Etats-Unis la mise en place d'une comment dire d'une dictature de type militaire et religieuse qui va en fait renvoyer les femmes dans des rôles tout à fait traditionnels c'est à dire trois rôles leur sont attribués d'un côté les femmes prostituées d'un autre les épouses on est dans un contexte de stérilité donc des wasps des white américaines protestants et tout le bazar et des femmes qui vont être réduites finalement à leur capacité reproductive parce que elles auraient finalement cette compétence une compétence physique dans un monde où la stérilité est devenue générale et là je pense que Julie l'a bien évoqué on est peut-être en train de demander si finalement ce n'est pas en train d'arriver aux Etats-Unis avec évidemment aussi une dimension transnationale puisque dans cette série dans cet ouvrage on voit effectivement des femmes obligées de procréer pour d'autres femmes enfin tout ça dans un contexte très patriarcal évidemment une obligation d'avoir des enfants des enfants mais comme ce ne sont pas eux-mêmes qui les produisent et bien ils se reportent sur d'autres femmes donc c'est la mère la putain et l'épouse et là c'est tout à fait scindé et voilà c'est vraiment extrêmement intéressant à voir et c'est un bon support je pense pour aborder ce qui nous occupe aujourd'hui alors on est rentré dans cette question-là au départ de la question de l'affiliation lesbienne en fait donc à l'époque en 2015 on avait été interpellés parce qu'il y avait deux propositions de loi au Sénat qui concernaient l'affiliation des coparentes et qui visait à faciliter l'adoption par la co-mère puisque avant cette loi la deuxième maman devait faire un long chemin pour adopter son enfant finalement comme tout en chacun l'aurait fait dans le cadre d'une procédure d'adoption ordinaire et donc la proposition de loi visait à faciliter la reconnaissance des coparents mais cette proposition de loi induisait en fait au nom de l'égalité homme-femme que si on faisait ça pour les mères lesbiennes et bien on devait faire ça pour les pères gays et donc c'est par la question de l'homoparentalité qu'on est rentré dans cette question même si évidemment il ne faut pas se tromper là les mères porteuses de la gestation pour autrui concernent majoritairement des couples hétérosexuels donc voilà en Belgique alors donc on a été interpellé par ça on a été invité à se positionner et on l'a fait en se demandant finalement pourquoi parce que c'est pas du tout une question qui émerge dans les mouvements féministes puisque nous n'avons jamais rencontré aucune femme qui vienne nous dire voilà mon projet à moi c'est de devenir mère porteuse comme étant un projet émancipateur or le féminisme vise l'émancipation des femmes donc voilà fatalement nous ne rencontrons pas ce genre de demandes ce genre de propositions collectives parmi les membres ou en tout cas les femmes qui fréquentent les collectifs féministes et donc on s'est interrogé on s'est interrogé parce que nous nous sommes rendu compte très vite qu'il y avait au Sénat un ensemble de débats qui se tenaient dans lequel aucune association féministe n'avait été conviée nous avons d'ailleurs demandé à être conviés là-dedans parce qu'on trouvait ça quand même un peu un peu fort finalement c'est comme si ça ne concernait pas les femmes alors que ça concerne les femmes au premier chef et nous n'avons pas été entendues donc notre demande n'a pas été entendue donc on s'est étonné de l'émergence de cette question-là et de savoir pourquoi est-ce qu'on voulait encadrer légalement une pratique qui n'a pas l'air de poser grand problème en Belgique puisqu'elle est là depuis 20 ans une pratique résiduelle et donc qui n'est pas une pratique sociale donc la loi vise justement à réguler en tout cas ou à permettre aux gens de vivre en société donc c'est quelque chose qui a une portée collective et nous avons donc commencé notre travail là-dessus et on s'est rendu compte très très vite qu'il y avait des amalgames grossiers qui étaient faits au nom de l'égalité femme-homme justement qui était très instrumentalisée dans ce débat tout d'abord le fait de mettre sur le même plan le don de sperme et le don d'ovocyte ou encore le don de sperme et la GPA alors voilà on a quand même redit que voilà même si nous nous souhaitons l'égalité femme-homme et bien dans les questions de dimension reproductive pour le moment les hommes ne portent pas leurs enfants et que c'est justement bien l'appropriation des capacités reproductives des femmes qui constituent l'un des grands pans de la domination masculine qu'on ne pouvait d'autant moins les mettre sur le même plan que que la grossesse semblait être assimilée à une pratique de procréation médicalement assistée comme une autre alors que on est dans une sorte là aussi de double discours ça Julie l'a évoqué également entre l'investissement dont les femmes que les femmes sont priées de faire dans leur grossesse voilà parce qu'une grossesse est quand même un processus relationnel puisque les partisans de la GPA nous disent qu'en fait finalement il n'y aurait pas de problème puisque le matériel génétique ne serait pas là en fait le matériel génétique de la mère porteuse n'est pas celui de l'enfant qu'elle porte comme s'il n'y avait pas d'échange cellulaire entre les fœtus et la mère à ce moment là on ne sait pas encore très bien pourquoi on nous interdit encore de boire et de fumer et donc voilà on voit vraiment la création d'une catégorie entre certaines femmes qui sont quasiment priées de faire un déni de grossesse cette grossesse n'a pas d'impact sur elles en fait voilà ce sont des alors Jean Cornille avait évoqué l'idée du retour du vase conjugal qui est très chrétien finalement on pourrait aussi utiliser dans cette forme je crois de reste judéo-chrétien la séparation toujours pour les femmes du corps les femmes louent leur corps ou vendent leur corps comme si l'esprit était là et d'ailleurs après la mort on sait bien que l'esprit s'en va vers le paradis alors que le corps reste moi je suis désolée jusqu'à ce qu'on puisse me dire qu'on peut extraire mon cerveau et le mettre dans un liquide qui me permettrait de continuer à penser ou à sentir ou à éprouver je veux dire après ma mort mon corps c'est moi ton corps c'est toi et après tout quand tu es blessé par quelqu'un on ne te dit pas ah mais c'est mon corps qui a été blessé et c'est pas moi donc pour les femmes il y a toujours cette idée que le corps serait quelque chose d'externe qu'il faudrait scinder voilà alors ça c'est sans doute un héritage malheureux des luttes pour l'avortement mon corps m'appartient comme si le corps était une chose le corps n'est pas une chose votre corps c'est vous ou alors justement on retombe dans des questions de séparation corps-esprit dont on connaît l'héritage on s'est inquiété aussi suite à ça la question du consentement des femmes alors Julie en a parlé aussi et on s'est dit que l'altruisme en fait il avait bon dos je veux dire au nom de l'altruisme les femmes peuvent effectivement faire 80% des tâches parentales et domestiques cet altruisme ne semble pas du tout être traité en termes sociaux alors qu'on sait bien que toute l'éducation des petites filles et l'éducation différenciée des filles et des garçons qu'on fait enfin comment dire prie les petites filles d'être sacrificielles et donantes justement et les petits garçons de recevoir et de continuer à constituer le référent neutre universel mais surtout masculin et que on a fini par se demander mais en fait c'est un altruisme finalement c'est sexiste on s'est dit est-ce que c'est pas sexiste parce que toujours invoquer l'altruisme pourquoi finalement ne pas retourner l'altruisme et ne pas dire est-ce que ce n'est pas aux parents d'intention comme on les appelle d'être suffisamment altruiste et de se poser la question c'est vrai que j'ai un désir d'enfant mais est-ce que pour autant je suis obligée de le faire subir à quelqu'un d'autre est-ce que je ne dois pas moi-même être altruiste et dire voilà le fait est que nous ne pouvons pas avoir d'enfant pour des raisons diverses et bien nous allons renoncer comme d'autres parents renonçaient avant parce que évidemment de l'autre côté la figure de Marie qui est brandie encore le référent religieux il y a toujours dans l'histoire comme si Marie avait été la première mère porteuse c'est quand même hallucinant je suis sûre que Marie a dû coucher avec Joseph de nombreuses fois pour tomber enceinte de Jésus ou alors on est nouveau dans la croyance la croyance chrétienne je ne sais pas qui date déjà d'Ancien Testament merci Yves pour cette référence on a été interpellé aussi parce que le législateur belge dans sa volonté dit bien qu'il faut absolument faire des différences entre ce qui est de l'ordre du payé et de l'ordre du gratuit et aussi de l'ordre du lien c'est à dire qu'en gros il faudrait que les femmes qui portent aient des lignes privilégiés avec le couple en désir d'enfant qu'ils soient d'ailleurs homosexuels ou hétérosexuels comme s'il y avait une méconnaissance des situations récurrentes de violences au sein des couples mais aussi au sein des familles donc comment pouvoir éviter comment être sûre qu'une femme ne se voit pas demandée ou contrainte ou en chantage ou voilà en demande parce que sa soeur ne saurait pas avoir d'enfant elle-même en aurait déjà eu deux alors ça c'est très intéressant vous avez dans les propositions de loi pour être mère porteuse il faudrait déjà avoir eu des enfants parce que là on retombe aussi sur l'idée de la bonne poule pondeuse si vous avez déjà eu deux enfants sans problème c'est que la troisième grossesse sera nickel-chrome il n'y a absolument aucun problème on s'est inquiétés vraiment de la méconnaissance des mécanismes de violence des pressions Julie l'a dit tout à l'heure aussi les pressions elles sont constantes elles sont déjà constantes sur les femmes qui ne peuvent déjà se réaliser qu'à travers la maternité encore aujourd'hui on pourrait vraiment se questionner en amont en disant pourquoi est-ce que finalement les femmes sont obligées d'avoir des enfants tout court d'avoir des enfants pour elles et aussi d'avoir des enfants pour les autres donc qu'est-ce que c'est que cette pression sociale toujours de réalisation des femmes par le don le don pour autrui mais aussi par le don pour elles parce qu'avoir des enfants c'est aussi une question justement de don de gratuité et c'est très certainement comme ça que ça doit rester la question qui nous interpelle là-dedans c'est de savoir pourquoi la gratuité n'est pas demandée du côté des hommes on s'est aussi questionné sur le glissement actuel du désir d'enfant au droit à l'enfant puisque aujourd'hui de plus en plus on a l'air de considérer ce qui est un droit humain c'est-à-dire que personne ne peut vous empêcher d'avoir des enfants ne doit pas être mis en confusion avec ce qui deviendrait finalement un droit créance vous auriez le droit d'avoir des enfants et ce droit d'avoir des enfants deviendrait finalement l'obligation pour d'autres de vous fournir des enfants et à ce moment-là on crée forcément des débiteurs et ici des débitrices c'est-à-dire des femmes seraient obligées de vous donner des enfants dans toutes les propositions de loi que nous avons étudiées parce que nous avons toutes été les lire cette question du désir d'enfant intervient constamment alors que tous les libellés donc sauf celle du CDH qui interdit tous les libellés de loi montrent bien la restriction justement que ça constituerait pour les femmes puisque dans certaines propositions de loi vous avez même des dispositions relatives à l'arrêt de la grossesse souhaité par les parents d'intention et donc ça s'est encore créé des sous-catégories de femmes à ce moment-là qui sortiraient du droit c'est-à-dire du droit c'est-à-dire de la possibilité d'avorter puisqu'en Belgique l'avortement on n'est toujours pas hors du code pénal mais donc on aurait des femmes qui seraient extraites comme ça de par cette situation de mère porteuse de tous les droits des autres femmes on s'est aussi posé la question en termes de grilles de rapports sociaux de sexe de classe et de race de voir qui porterait ces enfants est-ce que les femmes nanties de nombreux capitaux porteraient ces enfants dès lors qu'on sait déjà pour les femmes qui portent des enfants leurs propres enfants si on peut dire ça comme ça il faudrait que j'affine un peu mon propos enfin mon langage sont déjà fortement handicapées dans leur carrière dès qu'elles ont des enfants pour elles alors est-ce que ce sont des femmes qui ont de belles carrières qui feraient ça on peut postuler que non ce sont donc vraiment toutes les questions que nous nous sommes que nous nous sommes posées et on s'est vu opposé à ça souvent alors le choix des femmes mais ça Julie en a parlé est-ce que pour les femmes comme disait Nicole Climatthieu cédé c'est consentir dans une société dans laquelle elle reste profondément discriminée et violentée nous estimons que non les seuls qui ont les choix sont ceux qui n'ont pas de problème de discrimination et de manière d'être violentée de possibilité d'être violentée et donc ce qu'on a dit souvent ce qu'on nous a rétorqué souvent c'était que ça existait et donc puisque ça existait il fallait encadrer alors oui mais à ça on oppose quand même l'idée que c'est quand même une approche politique par le bas parce qu'après tout le meurtre existe faut-il l'encadrer pour autant on peut encadrer le meurtre mais à ce moment là on retourne vers la peine de mort la pédocriminalité ce qu'on appelle la pédophilie ce qu'on nous appelle la pédocriminalité elle existe est-ce que c'est parce qu'elle existe qu'il faudrait l'encadrer le vol existe faut-il l'encadrer alors c'est vrai que Yves me fera l'une de ces fameuses vannes sur l'amnistie fiscale des riches et l'impossibilité pour les pauvres d'échapper à l'impôt mais ce sont de vraies questions en termes de débat politique et or ici on est bien dans une question réellement politique puisqu'il y a cette volonté d'encadrer et de légiférer sur d'encadrer et de légiférer cette pratique et enfin on voulait quand même réattirer l'attention aussi sur le fait est-ce qu'une grossesse non c'est pas une partie de plaisir non c'est pas rien dans la vie d'une femme oui ça a des aspects relationnels ça a des aspects physiques mais aussi psychiques qui ne sont pas toujours maîtrisés ça peut être premier deuxième troisième enfant ce sont des moments qui peuvent fragiliser très fortement les femmes qui ont déjà parfois beaucoup de mal à pouvoir recevoir une écoute adéquate dans des contextes effectivement de difficulté de prise en charge dans les maternités que ce soit parce que le personnel médical est lui-même mis à mal ou parce que Madame de Bloch réduit le congé de maternité aujourd'hui alors que la grossesse s'inscrit dans une approche biographique forte pour les femmes et que parfois on pourrait se demander si grossesse ne devrait pas être justement abordée dans une approche de type biographique donc voilà que ça puisse avoir une importance pour certaines de faire ce don là on n'en disconvient pas le fait est aussi qu'il faut garder cette approche comment dire féministe de se dire qu'est-ce que ça recouvre une grossesse si ça n'est rien pour une femme et bien à ce moment là ok on retombe dans l'approche du vase conjugal il n'y a pas de problème voilà c'est pas du tout ce qui nous semble émancipatoire pour les femmes voilà moi j'ai envie de terminer là Yves aura certainement d'autres choses à dire encore et puis il y a certainement des questions qui seront là et je pourrais compléter certainement aussi par d'autres choses que je ne vais pas dire ici mais comme ça on respecte le temps de parole voilà donc effectivement mon collègue Denis a apporté tu as apporté les deux derniers ou seulement l'avant-dernier l'avant-dernier ok donc la revue Ensemble dont effectivement je suis co-redacteur en chef et donc je suis édité édité par le collectif Solidarité contre l'exclusion qui est une ASBL d'éducation permanente qui travaille donc sur les sujets relatifs à l'exclusion et en réalité on est surtout spécialisé sur les questions socio-économiques et moi je travaille principalement sur les questions chômage et CPAS et en fait du coup on a quasiment une couverture sur deux qui est sur le chômage et l'autre sur le CPS chômage et chômage CPS essentiellement ça on essaye d'être le plus possible en dialogue à l'écoute des associations qui sont membres de notre collectif comme d'ailleurs l'université des femmes ou qui ne sont pas membres mais qui nous interpellent aussi pour essayer de varier les sujets parce que malgré ces sujets finalement fort restrictifs il y a énormément d'angles possibles qui font qu'on arrive à faire des revues constamment sur le sujet mais j'avoue quand même qu'avoir une couverture sur gestation pour autrui même si on avait fait déjà des sujets avec des angles féministes sur les compléments chômage ce qu'on appelle l'AGR l'allocation de garantie de revenus ou sur l'individualisation des droits suppression du taux cohabitant ça ça reste évident mais quand même quand on a quand j'ai amené le sujet gestation pour autrui on m'a un petit peu regardé quand même et en même temps que je disais mais mon idée de le faire sous un angle socio-économique c'était en même temps ce que les autres de l'équipe me renvoyaient comme comme demande parce que finalement sur les questions éthiques je pense que c'est déjà largement abordé donc dans le dossier j'y passe vraiment très très rapidement mais donc on s'est surtout intéressé vraiment à la question la dimension socio-économique et donc aussi ses implications pour le droit social alors effectivement on nous donne tous des exemples de GPA commercial pour nous expliquer comment on va devoir faire pour mettre en place la GPA altruiste déjà c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a quand même il faut déjà se contorsionner pour arriver à se dire que cet exemple là va pouvoir servir pour pour l'autre et on nous dit même plus loin que ça pour garantir cet aspect non commercial c'est précisément pour ça qu'il faut légiférer pour pouvoir encadrer or si on regarde les acteurs dans le monde économique qui sont le plus intéressés par une sécurité juridique Mme Defreign a utilisé ce terme là ce sont d'abord les acteurs commerciaux ce sont d'abord les entreprises les cliniques les intermédiaires les médecins les avocats tous ceux qui sont soit souhaitent en faire un business soit sont d'une manière ou de l'autre impliqués dans ce business sont les premiers à demander un encadrement législatif donc on voit un peu mal pourquoi est-ce que au niveau altruiste particulièrement cet encadrement juridique serait nécessaire par ailleurs une sécurité juridique on se demande d'office quelle sécurité juridique puisque et quel altruisme réel puisque même dans une si une GPA altruiste était possible on voit bien qu'elle a une dimension économique et qu'elle a une dimension par rapport aux droits sociaux la première question évidemment qui est à la fois économique et sociale c'est quelle répercussion pour la sécurité sociale est-ce que c'est légitime on n'arrête pas de faire des restrictions au niveau de la sécurité sociale est-ce que ce projet là a une légitimité à être porté comme un projet phare qui doit absolument avoir le soutien de la sécurité sociale alors moi quand je réfléchis à ça je me dis ouais l'avantage quand même si on a la sécurité sociale qui intervient c'est qu'alors on peut se dire que ça ne concerne pas que les plus riches et qu'on pourrait se dire que les personnes qui sont peut-être moins fortunées pourraient grâce à la sécurité sociale avoir accès mais néanmoins la question de cette légitimité reste et donc finalement on voit que à tous les niveaux donc que ce soit les parents d'intention ou que ce soit tous les acteurs qui sont susceptibles de jouer il y a une dimension économique donc finalement la seule pour laquelle il n'y aurait pas de dimension économique qui serait dans l'altruisme total la gratuité totale ça serait la mère porteuse alors quand même singulier et donc ça renvoie à ce que Valérie et en partie Julie ont montré aussi de cette position sacrificielle qu'on attend évidemment toujours des femmes puisque c'est toujours elles qui seraient il serait dans cette position sacrificielle et altruiste mais en même temps être altruiste normalement si je suis altruiste avec quelqu'un sur n'importe quel autre sujet c'est pas quelque chose qu'il va falloir encadrer d'une manière contractuelle juridique en quoi est-ce que si je suis altruiste ça va être quelque chose qu'on va mettre écoute j'ai envie de faire un truc sympa pour toi mais on va d'abord faire une convention avec tous les points d'autant plus que dans ce cas-ci si on examine tous les éléments qu'il faudrait effectivement pouvoir mettre en place pour garantir cet aspect qui serait si toutes ces conditions réunies altruistes ça commence à devenir un inventaire à l'après-mère la liste qu'il faut mettre en place c'est quand même pas rien et donc on parle de convention fort proche de la logique de contrat donc on est vraiment dans cette bien cette logique commerciale du coup moi je peux pas m'empêcher de me penser que est-ce qu'on est dans une situation où les partenaires à la convention les partenaires de les différents contractants de ce contrat sont-ils dans une position d'égalité ou d'équilibre au minimum et bien il y a tous les éléments que Valérie a cités qui font qu'on pense bien très clairement que ce ne sont pas les femmes qui ont le plus grand capital à la fois culturel social économique et j'oserais même dire intellectuel sans être dénigrant du tout on ne pense pas que ce sont celles-là qui vont se retrouver les premières à être concernées par ce type de convention ou de contrat et donc a fortiori ces femmes qui sont déjà dans une situation de faiblesse sont à la fois celles qui sont les moins dans la capacité d'avoir un consentement libre éclairé dégagé de cette question financière mais aussi les moins dans la situation d'anticiper les différents éléments qui peuvent au-delà de c'est qu'une parenthèse de neuf mois et c'est un peu une parenthèse enchantée à la plupart des grossesses ça se passe super bien on a pas de haut de coeur on a pas de ballonnement on a pas de difficulté à se mouvoir voilà donc voilà témoignage indirect mais donc manifestement quand même ou alors on m'a raconté beaucoup de carabissouilles on a l'impression que c'est quand même toujours que du bonheur fantastique et donc il y a les autres impacts futurs à la fois sur la santé physique la santé psychologique mais aussi Valérie l'a évoqué aussi en péligrane la carrière future la pension future les droits les différents droits sociaux et donc s'il fallait imaginer parce qu'on ne parle pas évidemment de rétribution dans une gestation pour autrui mais on parle en rentabilité va jusqu'à dire la notion de don n'est pas à nos yeux incompatible avec celle d'un dédommagement financier raisonnable c'est quoi un dédommagement financier raisonnable pour quelque chose qui va impliquer toute la vie future d'une femme à la fois au niveau physique au niveau psychique mais au niveau social aussi par rapport à sa pension par rapport à ses soins de santé par rapport à sa carrière à ses possibilités d'évolution etc alors on nous rassure en disant oui mais dans les hôpitaux on met en place des équipes pluridisciplinaires avec aussi psychologues machin mais on nous présente l'hôpital alors comme un acteur neutre je suis désolé l'hôpital dans l'affaire n'est pas un acteur neutre l'hôpital est l'institution qui est chargée par des commanditaires de réaliser leurs commandes et ils y ont un intérêt qui peut être financier qui peut être scientifique et qui est au minimum de répondre aux injonctions enfin aux demandes en tout cas de leurs commanditaires donc après avoir analysé ça vraiment avec ce regard socio-économique en termes de droits économiques et sociaux pour moi il m'est apparu effectivement aussi je ne l'aurais pas fait comme le dessin de Kroll parce que bon le dessin de Kroll c'est un petit peu quand même oups mais bon voilà c'est le principe d'un caricaturiste ici mais effectivement il nous a semblé qu'il y avait un certain nombre de parallélismes qui étaient assez frappants avec la question de la prostitution avec effectivement on dit que c'est finalement un échange effectivement commercial dans ce cas là qui se fait mais de manière volontaire puisque en dehors des méchants réseaux de prédateurs de proxénètes de traite des femmes il y a toutes ces femmes qui font qui pratiquent la prostitution de manière purement volontaire de nouveau en oubliant complètement la dimension socio-économique est-ce que vraiment à la fois je rejoins Valérie quand elle dit moi j'ai jamais rencontré une femme qui disait mon projet émancipateur c'est de devenir mère porteuse je n'en connais pas non plus qui se sont lancés dans la vie en disant mon projet émancipateur mon rêve c'est de devenir prostituée je pense vraiment que si on néglige cet aspect de fragilité socio-économique dans lesquelles sont les personnes qui sont les plus susceptibles de céder à ces deux pratiques je pense que là soit on se ferme les yeux on se ment soit on est complètement à côté de la plaque donc pour nous ça nous semble bien être quelque chose de dangereux qui va concerner principalement les femmes les plus précarisées avec on l'entend déjà quand homoparentalité dit c'est pas incompatible avec un dédommagement financier raisonnable on encadrerait ce qui serait un forfait mais mettons un remboursement réel pour les frais puisque c'est de ça dont on parle et un forfait qui serait pour les les dommages moraux les enfin les 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 une sorte de service après-vente si vous voulez on donnerait un forfait pour ce que vous auriez après est-ce qui nous garantit que comme on voit que c'est quand même aussi des projets qui sont souvent de gens fortunés on n'aurait pas aussi des sous-tables ou comme on l'a vu aussi y compris dans des cas avérés des des dommagements qui seraient en nature donc l'achat d'une voiture l'achat d'un appartement enfin vous imaginez on a peine à imaginer ça mais aux Etats-Unis avec vraiment des gens fortunés on voit des choses comme ça on va jusque là et donc pour moi pour nous c'est clairement une illusion de penser qu'une GPA à une prise est possible et une illusion encore plus importante de penser que c'est un encadrement législatif qui permettrait de rendre altruiste quelque chose qui intrinsèquement pour nous ne peut pas l'être par nature voilà pendant la grossesse mais aussi pendant la phase de préparation où on définit et dans des conventions existantes on va vraiment loin donc les consommations les questions de consommation d'alcool ou de tabac ça tu l'as dit les activités sportives quand même ça peut être dangereux les voyages et parfois même le type d'alimentation les relations sexuelles et alors un point très important le droit à l'avortement le droit à l'avortement et dans certaines lois aussi l'accord du mari ou du compagnon de la mère porteuse donc là si on n'est pas dans le papier oui oui de convention qui existe il y a pas les propositions de loi il y a une donc le compagnon devrait être sollicité et donc vous imaginez que le droit à l'avortement l'avortement en l'espèce c'est une rupture de contrat avec potentiellement des indemnisations par rapport à cette rupture de contrat donc je pense vraiment que là on est dans un truc alors et un autre élément qui nous nous fait réfléchir aussi au niveau social c'est que la contractualisation moi je travaille beaucoup sur les questions d'état social actif moi depuis 15 ans d'état social actif sincèrement tout ce qu'on a mis en place comme contractualisation des droits sociaux ça a plutôt et même plus que plutôt ça a clairement mené à précariser les droits plutôt qu'à les consolider à l'inverse tu disais impossibilité d'avorter on a aussi la possibilité pour les les parents en fait le problème de la GPA aussi c'est que ça génère un ensemble de 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 problèmes en fait qui sont quasiment insolubles du point de vue juridique comment est-ce qu'on voilà comment est-ce qu'on gère le changement d'avis des parents d'intention comment est-ce qu'on gère le divorce éventuel ou la séparation pendant la grossesse comment est-ce qu'on gère le fait que il y a des embryons multiples alors qu'il n'y avait qu'un enfant qui était souhaité est-ce qu'on oblige la mère à passer dans des cadres de réduction embryonnaire qu'en est-il s'il y a un handicap c'est-à-dire c'est un ensemble c'est une voilà qu'est-ce qu'on fait si puisque je ne sais pas si vous avez vu ça donc en Grande-Bretagne où la pratique est libéralisée il y a une mère porteuse qui est décédée récemment elle avait 5 enfants qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont nés précédemment est-ce qu'on fait on prévoit un système assurantiel pour eux parce qu'après tout ces enfants-là sont privés de mère donc ils deviennent orphelins donc ça génère un ensemble de cas qui sont insolubles devant les tribunaux donc est-ce que justement dès lors c'est pas plutôt le principe de précaution qu'il faudrait retenir et dire on interdit simplement la pratique et tout ce qui relève de ça relève du trafic d'enfants parce qu'après tout on peut estimer que c'est une forme de trafic d'enfants produire des enfants enfin faire produire des enfants par quelqu'un pour ensuite les remettre faire falsifier des passeports parce qu'on a déjà entendu des cas ou en tout cas les faire retranscrire d'une autre manière on peut se demander où commence la limite et où est-ce qu'elle s'arrête entre une adoption et un trafic d'enfants on est bien effectivement ici dans le cas de donner un enfant à une famille et non pas dans le cas de l'adoption qui est donné une famille à un enfant alors que pour le moment justement on a aussi des lobbyistes de la GPA qui essaient de faire comment dire uniformiser la législation sur la GPA de manière universelle sur le modèle de la convention de l'AE or l'adoption n'est pas la GPA on n'est pas dans le même cas de figure donc on voit que c'est très puissant comme pouvoir et ça me fait penser à ce que me demandait monsieur si jamais on avait un intérus artificiel donc ça c'est Henri Atlan effectivement qui a beaucoup discuté de ça avec la philosophe belge Mylène Baume Baume ou à l'inverse je ne sais jamais dans quel sens va son nom mais c'est une question très intéressante dès lors que le pouvoir patriarcal et la domination masculine réside dans cette appropriation des capacités reproduites des femmes c'est clair que ça pourrait modifier radicalement le rapport entre les hommes et les femmes si on reprend un peu la thèse de Françoise Héritier qui est une des grandes anthropologues en tout cas qui a beaucoup réfléchi au rapport homme-femme elle dit ceci on peut décider de souscrire ou pas à sa thèse elle dit il n'y aurait pas de domination masculine si les hommes produisaient leurs propres enfants si les hommes produisaient leurs fils et si les femmes produisaient leurs filles or les hommes ont besoin pour se reproduire à l'identique pour avoir des fils ils doivent passer par un corps de femme ça c'est le postulat religieux aussi d'ailleurs c'est un postulat anthropologique mais c'est religieux aussi donc les grandes religions monothéistes on a ça c'est à dire que les enfants jusqu'à un certain âge sont élevés par la mère mais ensuite ils appartiennent aux pères dans nos cités c'est un peu comme ça aussi il suffit de voir les débats qu'il y a eu quand on a changé la dévolution du nom de famille on a vu là une levée de bouclier un mâle en disant que voilà c'était terrible que les hommes n'allaient plus pouvoir donner leur nom et d'ailleurs qu'est-ce qu'ils allaient leur rester leur rester voilà il allait leur rester ne pouvoir partager les tâches ménagères parentales il y avait plein de choses qui pouvaient leur rester le fait qu'ils n'y accouchent pas qu'ils n'aient pas la grossesse ça ça leur restait aussi parce qu'ils ont tous l'air de dire là qu'il n'y avait pas de problème quand on est dans les milieux féministes c'est vrai qu'il y a des femmes qui disent oui j'ai bien aimé etc mais aucune femme ne dit que c'est un parcours de santé une grossesse qu'un accouchement c'est sympa je veux dire c'est quand même reconnu que sur l'échelle de la douleur c'est le paroxysme de la douleur l'accouchement c'est pire que des rages de dents multiples que des abcètes enfin voilà donc il faut quand même un peu remettre alors je reviens avec un terme religieux l'église au milieu du village on n'a pas arrêté d'en parler de cette histoire de religion voilà mais dans la question de l'utilisation artificielle c'est un c'est impossible effectivement c'est impossible puisque d'après les gens qui effectivement travaillent sur qui font qui travaillent sur la santé reproductive ils disent bien qu'effectivement on a des embryons qui sont cultivés de manière de plus en plus longue et puis on peut récupérer des enfants qui naissent de plus en plus tôt donc il y a une probabilité qu'à un certain moment ça se rejoigne et qu'on puisse effectivement avoir des enfants de cette manière là mais à côté de ça on ne sait pas ce que ça peut donner parce qu'aujourd'hui il y a quantité de choses qu'on ne sait pas en fait finalement voilà je veux dire l'enfant enfin l'enfant ou en tout cas là on rentre dans la conservation très difficile parce qu'évidemment on a la question de l'avortement enfin il me semble qu'à partir de 22 semaines un enfant est récupérable qu'il sent quand même les choses voilà il est en relation avec la personne qui l'héberge la personne qui l'héberge et bien c'est c'est la mère alors dès lors qu'un enfant serait fait dans une machine c'est quoi donc ça pose aussi si au nouveau si on multiplie la question des rapports de pouvoir dans une approche intersectionnelle comme disait Julie moi je préfère l'approche en substantiel qui mêle tous les rapports de pouvoir c'est aussi des biopouvoirs qui sont extrêmement riches derrière je veux dire alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler ces questions-là alors qu'il y a quantité toute cette énergie pour être consacrée finalement à d'autres choses à d'autres problématiques de santé réelle oui attends je vais juste pour compléter ça je puis je te excuse moi donc je voulais dire par rapport au qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas satisfait du produit fini du produit livré dans une logique de contrat qui soit que ce soit une convention altruiste ou commerciale et alors il y a effectivement la question dans l'encadrement législatif qu'en est-il par rapport au droit des enfants et donc dans le dossier il y a aussi une interview de Bernard De Vos parce que je voulais effectivement avoir ce regard-là et donc vous pourrez lire ça à votre aise mais il dit aussi c'est ça pour ça que penser que l'encadrement législatif pourrait tout régler donc il dit rendre la pratique légale c'est de lui donner une légitimité bien sûr mais il dit aussi attention parce qu'aujourd'hui il y a des situations compliquées qui trouvent des solutions heureuses certes après des difficultés mais avec des arrangements au cas par cas s'il y a un cadre légal clair à ce moment-là il faut s'y tenir évidemment et donc on n'est pas nécessairement dans un progrès non plus y compris pour les enfants il y a une espèce de rapport pas colonialiste mais où on va je veux dire d'aller en Inde et de louer un ventre en Inde à une mère porteuse parce qu'elle coûte moins cher je ne vois pas l'autre c'est une demande mercantile louer ce ventre qui coûte moins cher on inclut de fait un rapport hiérarchique entre le nord et le sud et surtout on ne se pose pas la question des droits des femmes en Inde par exemple je crois que c'est en Inde où il faut l'accord du mari que la mère porteuse il y a 200 cliniques je crois en Inde elle reste dans cette clinique pendant 9 mois bon là il faut vérifier je ne vais pas dire n'importe quoi il y a eu des cas où la mère porteuse mettait au monde un enfant mal formé ou trisomique etc qu'est-ce que font les parents ensuite est-ce qu'ils l'abandonnent je pense qu'il y a eu 2-3 cas comme ça assez polémiques où du coup celles et ceux qui défendent la GPA disent mais c'est bon c'est un cas sur je ne sais pas combien sauf que voilà de fait c'est là effectivement une grossesse on ne peut pas prévoir on ne sait pas même s'il y a toutes les techniques possibles d'amniosynthèse et d'autres etc en Inde par exemple alors dans dans certains états c'est des états en Inde on tue les filles à la naissance parce qu'on ne veut pas les filles enfin alors vous allez me dire c'est quoi le rapport le rapport c'est que en tant que nord et alors pays industrialisé riche etc on est bien content de venir exploiter les pauvres femmes par contre pour les aider à s'émanciper là il n'y a plus personne quoi donc il y a clairement un rapport un rapport de hiérarchie entre le sud et le nord et pour la prostitution moi je trouve que c'est deux débats enfin je ne suis pas encore spécialiste de ces questions féministes là et je ne peux pas vraiment manipuler bien une argumentation mais les rapports qu'on fait c'est il y a la notion de consentement parce qu'on va trouver un discours les féministes pro-sex vont dire écoutez la parole des femmes prostituées donc arrêtez de venir vous les abolitionnistes leur dire comment elles doivent s'émanciper comment elles doivent penser leur consentement ou pas il y a des femmes prostituées qui sont là et qui veulent continuer à être prostituées pour telle ou telle raison donc arrêtez de vouloir l'abolir là on va retrouver la même chose avec la question de la GPA comme on le voit aux Etats-Unis des mères qui sont très contentes de faire ce boulot là c'est pas un boulot enfin si aux Etats-Unis c'est un boulot et du coup il y a la même question par rapport à mon corps mon choix de dissociation entre l'esprit et le corps la GPA c'est la même chose et la prostitution c'est la même chose et on glisse sur aussi des questions morales puisque quand on parle de prostitution on va faire le parallèle avec la sexualité donc à un moment on arrive à un espèce de point Goldwin où on sait plus trop quoi dire quand on va voir comme les films par exemple de François Ozon Jeune et jolie où on voit une jeune adolescente de bonne famille qui se prostitue parce qu'elle aime ça elle aime quoi elle aime faire l'amour et être payé ben voilà ça pose des questions et c'est un terrain glissant enfin en tout cas qui est difficile à défendre enfin non qui n'est pas difficile à défendre parce que ça se fait mais quand on est novice c'est pas évident et ça pose les mêmes questions de consentement et de droit à son corps et dans notre société libérale et capitaliste de dire ben j'ai un ventre à louer après tout je fais ce que je veux et oui je vais le vendre est-ce que je vais me faire de l'argent par exemple c'est la même chose avec la prostitution donc est-ce que c'est un job comme un autre parce que si tu l'as dit tu as commencé à le dire puis tu as dit non ben si c'est un peu le même argument les personnes qui disent la prostitution c'est un boulot comme un autre ben on voit bien qu'alors on pourrait vite avoir le même raisonnement de dire finalement être mère porteuse c'est un boulot comme un autre moi c'était pour répondre aussi à monsieur il faut savoir aussi une chose c'est que quand on parle de cet encadrement de cessation pour retour en Belgique ça ne concerne que ce qu'ils appellent la GPA de haute technologie donc la base technologie c'est-à-dire en fait finalement le fait si vous voulez vous avez une sereine remplie de sperme et vous la mettez dans votre vagin et pouf vous avez un ça c'est la base technologie la haute technologie ça survient comme il disait qu'il n'y a pas de lien génétique avec l'enfant le seul lien génétique qui est finalement c'est celui avec le père puisque en fait ça vise à compenser une problématique d'infertilité féminine au départ donc voilà donc là on est aussi dans quelque chose qui est pleinement patriarcal c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit qu'on ne risque pas à terme de se retrouver dans des procès voilà où il y aurait une séparation durant la durant la grossesse et puis on a une reconnaissance de paternité sur des à partir de l'ADN et donc la mère comment dire le commanditaire n'est pas vraiment la mère mais lui est le père donc lui peut récupérer l'enfant vous voyez on peut vous allez dire les féministes c'est toujours tellement catastrophique vous voyez le mal partout bah oui on voit le mal partout mais c'est parce qu'on est aussi confronté au quotidien voilà on voit le mal le mal voilà le mal qui vient souvent des mâles d'ailleurs excuse-moi Yves mais on voit donc évidemment on est confronté à toutes ces questions-là et voilà effectivement on développe une sorte de grille de lecture du pire mais c'est une grille de lecture enfin ce sont des faits qui existent donc voilà Valérie Valérie tu n'as pas tu n'es pas revenu sur le vase conjugal peut-être oui le vase conjugal donc ça c'est toute la conception chrétienne je pense ça vient même ça a été même repris des grecs auparavant qui disaient que pour les femmes le cerveau était relié à l'utérus donc voilà et en fait le vase conjugal est le vase dans lequel le mari dépose le sperme puisque la sexualité n'est acceptable dans une dimension reproductrice et que donc tout rapport sexuel doit mener à un fruit donc une grossesse et donc la femme est un vase la femme reçoit le sperme c'est un réceptacle et ensuite elle est comme un four pour le bébé c'est exactement de toute façon la même conception que dans la GPA c'est un four qui abrite il n'y a pas de dimension relationnelle la femme n'a pas de psyché elle n'a pas d'état d'âme elle n'a pas de ressenti elle ne vit rien c'est un vase c'est un objet donc voilà c'est ça la notion de vase conjugal oui les femmes peuvent aussi avoir des rapports sexuels uniquement pour leur plaisir mais ça c'est encore un combat mais bon bref non moi je voulais rebondir sur une question enfin juste en reposer la même en fait par rapport à la fécondation in vitro et la vente de dons d'ovocytes il me semble qui alors je ne vais pas parler de trafic mais en tout cas qui a une organisation mondiale quand on fait il me semble une fécondation in vitro la femme va recevoir un traitement assez lourd d'hormones pour pouvoir produire un nombre d'ovocytes conséquent parce qu'on ne va pas juste faire un prélèvement d'ovocytes c'est pas rentable du coup il me semble qu'il y a une base de données énorme pour faire alors des tas de recherches scientifiques et je crois que ça pose aussi la question là-dedans de la femme et de ces cellules qui lui appartiennent mais je ne sais pas j'ai vu passer un livre là-dessus mais je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus non ça commence à nous poser des questions aussi effectivement parce qu'on sait bien que les ovocytes commencent à faire commencent à être au cœur de trafic que de nouveau ça mêle les questions de dimensions donc sexistes classistes racistes puisque les ovocytes des femmes jeunes blondes belles et intelligentes sont particulièrement demandées et donc sont particulièrement demandées dans beaucoup de pays où les femmes ont des ce type de caractère donc des belles blondes je serais une candidate idéale si j'avais 20 ans de moins et si j'étais pauvre mais donc c'est une vraie question aussi qui montre bien que sans doute les femmes noires pauvres et laides si je puis dire ça comme ça par caricature de position sont certainement moins demandeuses alors moi j'ai entendu ceci mais je n'ai pas je n'ai pas lu donc c'est quelqu'un qui travaille sur cette question qui a relaté ça et ça je trouvais ça aussi juste épouvantable mais donc voilà il faudrait vérifier je ne sais pas où il faudrait que je prenne la peine de chercher qui disait ceci c'est que les parents commanditaires donc qui vont chercher des mères porteuses en Inde arrivent avec un matériel génétique qu'ils ont été cherchés ailleurs donc avec des ovocytes de femmes voilà donc qui viennent les blondes les suédoises aussi ont beaucoup de succès mais voilà ce sont des populations qui statistiquement parlant sont plus grandes la population indienne statistiquement est plus petite et a des bébés plus petits et les suédoises et les suédois ont statistiquement des bébés plus grands et bien cette personne me racontait en fait donc on implante les bébés produits à partir de matériel génétique occidental dans les femmes indiennes et en fait les bébés sont trop gros pour les femmes indiennes donc elles sont incapables d'en accoucher et donc c'est pas pour rien que là-bas tout est fait par césarienne donc plus de gains de temps et d'argent que voilà donc vous voyez c'est par écho c'est pour ça que je ne parle pas d'intersectionnalité ici mais de consubstantialité parce qu'en fait c'est un cas d'école qui montre à quel point toutes ces dominations se multiplient et se recomposent sans cesse et à chaque fois il y a toujours une faille qui est là et dans lesquelles les gens qui ont tous les capitaux sont susceptibles de pouvoir s'engouffrer pour pouvoir finalement voilà et il y a même des médecins en France qui ont beaucoup travaillé sur comment dire en médecine reproductive qui disent qu'ils s'estiment qu'on est allé trop loin et qu'aujourd'hui tout ça on en arrive à faire de l'eugénisme parce que à partir de ce moment là pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi des enfants aux yeux bleus puisqu'aujourd'hui on commence à pouvoir s'écliner de plus en plus de critères moi je ne suis pas médecin je ne suis pas généticienne donc je ne peux pas arriver avec tous ces éléments là de manière tout à fait fiable mais ça vaut la peine d'interroger les gens qui ont travaillé là-dedans et qui disent eux-mêmes qu'ils estiment qu'aujourd'hui ça va trop loin demain on peut sélectionner le sexe la couleur des yeux pour moi la société eugéniste elle est là la GPA certains la comparent aux Lebensborn nazis alors vous allez me dire on peut comparer beaucoup de choses à ce qui s'est passé voilà pour un goût de mine exactement mais c'est vrai que ça pose question aussi comment est-ce qu'on produit les enfants qu'est-ce que c'est comme injonction que de produire des enfants et de produire finalement une sorte de oui de matériel humain sans doute qu'avant c'était pour avoir des gens pour faire la guerre aujourd'hui c'est peut-être des gens pour combler le désir d'autres je ne sais pas voilà une question à se poser non mais j'étais venue avec plein de questions moi parce que d'habitude j'avais un avis assez tranché sur les choses et là comme pour la prostitution la GPA je trouve qu'il y a beaucoup de pour et de contre que vous avez bien montré finalement même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit oui il y a plein de pour il y a plein de contre et on ne sait pas trop quoi faire maintenant au jour d'aujourd'hui il y a quand même une certaine hypocrisie parce qu'il y a des gosses et quand ils reviennent qu'est-ce que c'est exactement qu'il avait été évoqué ils ont besoin de papier d'identité et puis au jour d'aujourd'hui on va les faire faire ailleurs d'une façon pour eux c'est pas non plus une solution très satisfaisante c'est assez hypocrite et tout ce qui est après bon les rapports de hiérarchie de domination de oui vendre son esprit de son cerveau ou aller par la caisse à carrefour 8h par jour ou les 3-8 c'est aussi un rapport de domination économique et ça n'a rien de vrai avec l'émancipation vous avez parlé d'émancipation de la femme ben oui elle trouve peut-être pas non plus son émancipation là-dedans donc oui le fait de se payer des études ou ce genre de choses pourquoi pas moi je partais un peu du priorat à priori du postulat qu'on fait ce qu'on veut de son corps et de son esprit que ce soit le protéger l'avorter ou le prêter ou le vendre mais oui ça pose plein de questions j'en suis bien patiente et c'est un postulat à priori c'est pas complètement satisfaisant non plus c'est ce que on dit tantôt j'ai parlé d'équipe multidisciplinaire il faut quand même dire qu'au niveau de l'hôpital même en Belgique l'entretien un entretien avec l'équipe multidisciplinaire est considéré comme suffisant pour donner un consentement libre et éclairé je voudrais revenir sur la question de l'hypocrisie c'est souvent ce qui est brandi dès qu'il y a des questions morales dites de morale qui vont intervenir mais l'hypocrisie c'est à double tranchant parce que c'est ce qui est brandi notamment dans un tas de débats qui desservent les femmes on va dire oui regardez en Afrique je caricature c'est pas moi je relate en Afrique il y a la polygamie et c'est vrai que c'est pas égalitaire mais regardez ici le bourgeois il a sa femme mais il a sa maîtresse c'est hypocrite ok mais est-ce que le projet social que nous souhaitons c'est d'avoir un homme qui a à disposition un ensemble de femmes voilà alors on peut discuter du mariage on peut discuter d'un tas d'autres choses l'hypocrisie c'est quoi c'est on sait bien qu'il y a des hommes qui aiment les femmes jeunes on est en plein dans l'affaire Weinstein et compagnie on est en plein voilà je voyais que là il y a une rétrospective Polanski à Paris à la cinémathèque de Paris voilà donc les français s'émeuvent très fort de ce qui se passe aux Etats-Unis mais enfin chez eux ils continuent à encenser un type qui a quand même baisé des gamines comme pardonner mon mot d'expression certains vont dire c'est de l'hypocrisie ça existe oui et alors je dirais l'hypocrisie pour moi ça sert finalement à de vernis si vous voulez à des pratiques de type patriarcal alors pour la question de elles veulent elles ne veulent pas les rapports de domination oui voilà alors moi je pense qu'on peut effectivement dire qu'on est dans un postulat libéral voilà ou bien on est dans un postulat comment dire constructiviste ou socio-économique qui va tenir compte voilà moi j'assume je ne suis pas dans un postulat libéral je ne crois pas que personne soit libre de quoi que ce soit je crois que utiliser d'ailleurs le mot de libre ou de liberté c'est utiliser un vocable de dominant que nous avons intégré d'ailleurs en tant que dominé que l'ensemble de la gauche a intégré aussi d'ailleurs voilà moi c'est un postulat que je ne partage pas je suis constructiviste je tiens compte des rapports sociaux je l'assume et donc là-dedans je ne vois pas d'espace pour la liberté dans la mesure où j'estime que moins on a un ensemble de capitaux plus la liberté l'éventuelle liberté que nous pourrions avoir se réduit et voilà donc je crois que le postulat libéral c'est de dire nous avons un ensemble de choix avec un tout petit contexte social qui va jouer moi je suis de l'autre côté de dire nous avons un énorme ensemble social qui va jouer et là-dedans on essaie de se faire un tout petit espace dans lequel on peut avoir un maximum de décision à partir de sa situation et pour certaines cet espace de décision il est réduit à peau de chagrin donc voilà moi c'est ma position assumée de femme de gauche parce que je ne crois pas alors je ne crois pas nous sommes croyants c'est peut-être religieux si on n'en sait rien mais je ne crois pas que nous soyons libres de quoi que ce soit donc c'est un concept que personnellement je rejette la question de la liberté ça ne m'intéresse pas et du pain moi je rejoins Valérie là-dessus je suis aussi dans un postulat de base de gauche je ne sais pas comment on peut dire comme ça mais de dire que ça existe et que chacun fait ce qu'il veut avec son corps ok c'est pour ça que moi aujourd'hui en tout cas là où j'en suis dans ma réflexion j'aurais du mal peut-être à tenir ces argumentations-là face à une prostituée par exemple qui me parlerait de son métier et qui me défendrait le fait qu'elle aime faire ça et qu'elle le fait et qu'elle veut continuer à pouvoir le faire etc mais on est dans je crois que l'idée de dire aussi que ça existe ailleurs et que du coup c'est hypocrite si on ne le fait pas ou qu'on ne le voit pas je crois que c'est faux enfin on le voit avec je ne sais pas moi pourquoi prendre comme exemple le code du travail tout ce qui entoure la libéralisation du marché du travail par exemple que l'Europe veut imposer à la plupart des pays européens bah oui ça se fait dans beaucoup de pays mais sauf que porter un projet politique de gauche bah c'est dire bah non et même si tout le monde autour le fait bah nous on va dire que non parce qu'on pense qu'on peut avoir un autre projet citoyen et d'émancipation pour les hommes et les femmes d'un point de vue économique d'un point de vue de genre etc etc c'est clair qu'il y a plein d'autres relations de travail qui sont violentes qui sont difficiles qui touchent principalement les femmes on sait que ce sont encore les femmes qui font principalement une série de tâches qui sont les moins épanouissantes non seulement elles ont les tâches ménagères principalement à la maison mais c'est principalement sur elles que repose le nettoyage en travail extérieur en travail salarié aussi et donc évidemment qu'on fait des choses pour essayer de lutter d'encadrer de faire des conventions collectives de faire de la défense syndicale de prévoir des barèmes est-ce qu'on imagine c'est vrai que là c'est la question c'est que est-ce qu'on imagine quand il s'agit pour une femme ou pour un homme dans le cadre de la prostitution et on utilise toujours cet argument on dit aussi oui mais la prostitution c'est aussi les hommes d'accord c'est quand même extrêmement de manière extrêmement majoritaire les femmes mais est-ce que oublions même l'aspect l'aspect différence femme-homme si on veut un instant est-ce que on se dit que le fait de on dit souvent vendre son corps dans le cas de la prostitution mais mettons même louer son corps voilà mais sauf que dans la GPA il y a encore une dimension en plus on loue son corps comme réceptacle mais en plus il y a la cession de l'enfant et normalement on ne peut céder qu'une marchandise ou une idée mais une chose mais on ne peut pas céder à un être humain ça revient à l'esclavage sinon normalement ça n'existe plus depuis la suppression de l'esclavage céder à un être humain comme ça non pour moi c'est pas envisageable je ne me vois pas réfléchir sur les barèmes à appliquer que dans telle pratique sexuelle ou dans tel type de parce qu'on pourrait tarifer les GPA différemment selon est-ce que vous voulez un bébé 3 étoiles 2 étoiles 1 étoile c'est bien ça la sélection je ne me vois pas nous battre pour des conventions collectives de ça des barèmes des défenses syndicales aller manifester de la gare du nord à la gare du midi en disant ouais mais quand même parce que là on régresse alors que jusqu'ici c'était super bien ben non voilà je pense que on doit faire ce combat on est déjà suffisamment attaqué sur ces combats dans les domaines qui ne sont pas faciles et dans les relations habituelles de travail et je pense effectivement que tout n'est pas dans tout et c'est pas un point de vue moraliste c'est pas un truc de dire pour moi les gens font sexuellement entre adultes consentants tout ce qu'ils veulent donc par rapport à la prostitution c'est pas du tout ça et c'est vraiment le fait de légitimer je trouve pas ça vingué d'envoyer des gens faire des boulots pénibles mais il y a des boulots pénibles qui sont effectivement nécessaires et utiles il faut tenir compte dans la loi dans la protection sociale de la dangerosité de la pénibilité de ces emplois là pour moi louer ou vendre son corps dans la prostitution de la GPA je suis désolé c'est pas quand même la même chose ça me semble pas la même je suis désolé Sous-titrage FR ?